C'est un système d'intelligence artificielle créé par une société américaine qui s'appelle OpenAI. Et donc Chan GPT, c'est le dernier né de OpenAI. Donc à la base, il y a une machine qui a appris sur des masses gigantesques de textes. Elle a vu pour son apprentissage, c'est une machine apprenante. Elle a vu à peu près tous les textes sur internet, tout ce qui a été écrit par les êtres humains et mis sur internet. Elle a été entraînée pendant des mois et des mois et des mois par elle-même, par des mécanismes. Il n'y avait pas derrière un être humain qui lui disait ça c'est bien, ça c'est pas bien. Elle s'est entraînée elle-même pendant plusieurs mois et le résultat, c'est ce système nouveau, Chan GPT, qui utilise la capacité de génération de la parole et aussi quelques couches supplémentaires de contrôle. On peut lui demander, écris le code d'un mini-jeu en javascript que je peux copier-coller dans une feuille HTML, je dois deviner un nombre entre 1 et 10 et tu me dis si je suis supérieur ou inférieur. Et voilà c'est parti, il commence à me générer le code correspondant. Donc il faut savoir qu'une page HTML c'est ni plus ni moins qu'une page web et que n'importe qui peut en créer une avec un simple éditoire de texte de type bloc-notes ou notepad. Il suffira ensuite de copier-coller ce code et de mettre .html à la fin du nom lors de l'enregistrement. Exemple, je veux apprendre le marketing, je lui demande, quels sont les meilleurs livres pour apprendre le marketing. Je tape entrer et c'est parti, il commence à me lister les livres de référence sur le sujet. Les 22 lois du marketing de Alfred Reiss, influence et manipulation de Robert Cialdini, permission marketing de Seth Godin, etc. Et pour chacun d'entre eux, il me propose une courte description. Elle peut aussi lui dire des choses très bizarres qu'on ne comprendrait pas très bien et donc il faut ramener cette machine un peu près du monde humain pour qu'elle fasse quand même des sorties, des textes à la sortie qui nous conviennent. Ce qu'a fait OpenAI avec ce système, c'est qu'ils ont ajouté du contrôle pour qu'il n'y ait pas d'insultes, pour que la machine ne se fasse pas passer pour, disons, un médecin sans savoir ce que c'est que la médecine ou un avocat sans savoir ce que c'est que la loi. Il ne faut pas donner de conseils non fondés, infondés. Dans cette machine, il y a la génération du texte et aussi beaucoup de contrôle pour qu'elle soit le, je dirais, la moins inhumaine possible.